De retour pour parler maintenant un peu de l'actualité Lorraine et internationale. Alors quelque chose dont je voulais parler ce soir, parce qu'on est en direct aussi sur ITLF, c'est un nouveau parking pour les frontaliers qui prennent le bus en direction de Luxembourg. Je pense que ça concerne beaucoup de gens. Oui et surtout qu'en ce moment la situation est très difficile parce qu'il est très fréquent que le parking du Kinépolis soit rempli assez tôt d'ailleurs, 6h20, 6h30 je crois qu'il est déjà. C'est phénoménal, c'est beaucoup beaucoup trop tôt. On est beaucoup beaucoup de frontaliers. Du coup le gouvernement local on va dire a décidé de se bouger les fesses un petit peu et donc du coup il y aura un nouveau parking qui sera construit de l'autre côté de l'autoroute en face du parking du Kinépolis. On annonce 750 places ce qui est pas mal du tout. Maintenant j'espère que les bus vont aussi suivre le flux de personnes qui arrivera sur ces parkings. Ce qui est intéressant à savoir aussi c'est que ce projet de parking est cofinancé à 50% par le Luxembourg donc c'est pas mal puisque les frontaliers vont travailler c'est du 50-50. Ils en profitent un petit peu vu qu'ils récupèrent de la main d'oeuvre. Exactement. Ça va être bien pour les bus parce que du coup on est loin d'une gare SNCF donc ce sera effectivement pour les bus. C'est eux je crois qu'ils ont les navettes. Je ne crois pas qu'ils disent ça. Il y a principalement deux bus qui vont vers la capitale donc voilà. Ça permettra de peut-être fluidifier le trafic aussi. C'est pas mal aussi parce qu'au ce moment le trafic 5h30 c'est déjà bouché. C'est difficile. Il va falloir aller très tôt, il va falloir dormir dans la voiture à Luxembourg. Il y a plus de covoiturage. Moi aussi. D'ailleurs je ne sais pas si vous connaissez mais pour nos collègues belges il y a une voie de covoiturage qui s'est faite en Belgique où on peut l'apprendre qu'à partir de trois personnes dans la voiture et elle est limitée à 50 km heure. Alors si je ne dis pas de bêtises je crois qu'en France aussi ils l'ont fait vers Paris. Ah ok. En test des voies de covoiturage. Et bien du coup là c'est en Belgique le problème c'est que la frontière ça s'arrête. Donc du coup ça fait un roulot d'entranglement quand même à la frontière. Bah nous nos autoroutes il manque déjà une voie à la base. Donc Audrey nous voit pour le covoiturage, nous voit pour les poids lourds. Et donc pour conclure sur ce nouveau parking à Thionville, il faut savoir qu'il y a deux autres projets de park and ride de P plus R qui sont prévus dont un à la gare de Thionville et un près de Longoui. Donc finalement on retrouve quand même les gares SNCF. Ouais enfin c'est l'avantage de ça c'est qu'on peut trouver ou le train ou le bus aux alentours de ces P plus R. En fonction des grèves. Aussi. Martial tu voulais aussi nous parler de ce nouveau bonus malus. Bonus malus. Non ça n'existe pas encore. Bah oui parce que nous parlions la semaine dernière de ce malus WLTP qui est le nouveau malus qui entrera en vigueur à partir du mois de mars. Disons la nouvelle norme d'évaluation de pollution des voitures. Exactement. Pour être un petit peu ennuyeux c'est la version, les nouveaux critères d'évaluation des voitures. Les nouveaux critères qui va être applicables. Alors il avait été du mois de mars et finalement il serait repoussé à juin juillet. Donc rien n'est confirmé pour le moment. C'est quelque chose d'européen ou quelque chose de français ? Non ça c'est pour la France. Ok. Donc ça veut dire que tous les modèles qu'on achèterait donc avant juin juillet on appliquerait le bonus ou le malus de l'ancienne norme, enfin la norme actuelle entre guillemets. Qui est peut-être plus sympa. Plus avantageux. Disons pour les voitures sportives c'est clairement plus avantageux. Pour les voitures sportives oui. Quand tu vois le prix d'une Mégane qui intéresse le Trophy avec le malus à je sais plus combien c'est... Bah 12500. Ah il faut avoir la bourse. 8000 je crois non peut-être la Mégane Ré. 12500 le Maxime. C'est bien plus c'est au tag et quasiment ça fait 80 000 la bagnole. Ouais. 80 000 qui va mettre 80 000 dans une Mégane Ré. Bon bon 80 000 vous pouvez avoir une M2. Et ben on est pas loin finalement. La F2CS présentée par Martial. C'est quoi leur but avec des normes comme ça c'est de faire disparaître totalement toutes les voitures sportives du parc automobile. Il y a un vrai avantage en tout cas une petite faille et c'est Jean-Louis Moncet qui en parlait aussi si je ne dis pas de bêtises c'est pour les voitures hybrides et les entreprises. Il faut savoir que les entreprises c'est quand même un client assez important parce que souvent c'est des flottes. Exactement c'est ça. Et en fait donc la voiture hybride c'est zéro de bonus, zéro de malus. D'accord. Mais ça permet d'avoir des voitures de 200 chevaux. Plus de 200 chevaux pour zéro de malus. On va dire il n'y a que l'hybride ou l'électrique. Bon voilà il faut aller un peu plus haut. Mais les entreprises qui ont des voitures hybrides du coup ne payent plus la TVS. des taxes justement concernant leurs flottes, leurs véhicules de société. Donc toutes les entreprises qui vont acheter des voitures hybrides c'est tout bénef pour eux. Ok. Donc je sens une grosse vague de voitures hybrides arriver. D'ailleurs Renault, Renault l'ancien hybride, la Clio je crois qui le capture aussi. L'avantage aussi de ça c'est que disons que pour Monsieur Lambda qui ne connaît pas forcément les normes et qui regarde la documentation des vendeurs qui était plutôt optimiste on va dire. D'ailleurs on le salue Monsieur Lambda s'il nous regarde. Monsieur Lambda bonjour bonjour. Du coup avec cette nouvelle norme on va quand même s'approcher de quelque chose qui est plus réel entre guillemets. Parce qu'avant avec l'ancienne norme on descendait très facilement sur du 4 litres au 100 alors que dans la vraie vie c'était plutôt du 6 litres. Donc là je pense que cette nouvelle norme permettra aussi d'être un petit peu plus proche de la réalité. Après c'est surtout les conditions dans lesquelles ils faisaient les tests qui n'étaient pas représentatives d'une réelle utilisation en conditions réelles. C'est un peu dans le style de façon tous les constructeurs veulent te faire passer des chiffres et quand ils veulent te faire passer des chiffres ils te les font passer. Ca se rapproche et c'est plus juste. Ca encore pas vraiment ça. Ca encore pas ça. Quand on voit qu'une voiture hybride elle est donnée à 1,6 litres au 100. Non elle est donnée à 1,6 litres au 100 ça prend son cycle complet de son réservoir plus toute sa batterie électrique. Mais si on va sur autoroute on a 8, 9, 10 litres. Parce que l'hybride il tire pas sur autoroute. C'est ça. Exactement. Voilà. News suivante. Je voulais parler de quelque chose qui va probablement vous intéresser. Vous qui est fan de Formule 1. C'est que Netflix a annoncé la saison 2 de Drive to Survive. C'est ça. Donc bon. C'est vrai que pour les personnes qui ne connaissent pas cette série. C'est une série qui romance un petit peu la Formule 1. On a des caméramans, des journalistes de Netflix qui vivent les courses à l'intérieur du paddock. Et donc au contact des écuries. Et c'est bien fait. C'est bien fait. C'est filmé différemment. C'est pas que c'est romancé particulièrement. Mais au moins c'est bien. On voit les coulisses. On voit ce qu'on voit pas. Les vraies coulisses de la Formule 1. Exactement. C'est vrai. Quand tu regardes ton Grand Prix sur Canal, il y a des choses que tu vois. Mais là il y a des choses que tu ne vois pas. Là c'est vraiment inside. L'immersion. L'immersion. Quand tu as un pilote qui rentre au stand et qu'il est fait un vénère, là tu le vois dans quel état il est. Ouais en fait on voit tous les à côté. C'est ça. Et notamment moi j'avais bien aimé les épisodes avec le directeur de As qui commente. Steiner. Qui commente les courses désastreuses. C'est une personnalité dans le monde. Mais cette année il y a une grosse différence avec la saison 2. Ah oui. Il y a Ferrari et Mercedes. Ferrari et Mercedes. Qui avaient fermé leurs portes on va dire ça comme ça à Netflix pour la saison 1. Et puis qui là. Et notamment on va voir notamment parce que Netflix avait choisi de suivre Mercedes au Grand Prix d'Allemagne. Pour les 150 ans de la marque. Et il faut savoir que ce Grand Prix a été un véritable désastre pour Mercedes. Pour beaucoup de monde. Pour beaucoup de monde effectivement. Ça dépend d'à quel côté on se situe. Fallait pas trop bon être allemand ou dans une écurie allemande ce jour là. Ah bah ouais. Ouais. Surtout être dans une écurie allemande parce que Mercedes c'était la débandade. Et notamment par exemple on a eu Lewis Hamilton qui était supposé malade. Donc on sait pas encore si on va avoir un épisode sur la débandade de Lewis Hamilton. A voir. A voir. Ça serait très sûr de voir quand même. Pour voir. Et il y avait donc cette année. Donc Mercedes a été suivi au GP d'Allemagne. Et Renault a été suivi au GP de France. Malheureusement le GP de France a été un long parcours. Un des grands prix les plus ennuyés de la saison. Ouais. Bon après le circuit malheureusement. Ils ont prévu de faire des modifications sur le tracé. Ce qui serait une bonne chose. Je pense. Mais ça restera comme Mette le disait toujours. Des nids de blanche sur la parking. Oui. Qu'est-ce que c'est affreux quoi. Oui. C'est ça. Et encore pour l'avoir encore fait il n'y a pas longtemps sur la console. Il y a quand même un peu de dénivelé. Il y a quand même d'autres. Mais ça reste des parkings comme. Alors moi j'ai entendu. On est encore loin d'Abu Dhabi. Qui a eu le parking par excellence. Mais bon après il a son côté atypique par certains de ces virages. Mais c'est vrai que moi ce qui nous perturbe c'est le visuel avec toutes ces bandes bleues. Mais même les pilotes eux-mêmes sont en difficulté des fois sur la piste. À se repérer dans les virages. Oui. Quand on voit les caméras embarquées des fois je me dis mais comment ils savent où il faut aller. C'est ça. Ils sont tellement bas que tu vois que les pneus c'est chaud. Après ce qu'il faut savoir c'est qu'a priori ce circuit du Paul Ricard il est pour les autres catégories et ben il est très bien. A priori c'est la Formule 1 qui entre guillemets qui serait on va dire incompatible avec le circuit. Alors que les catégories inférieures avec peut-être un peu moins de vitesse moins de moins de précision. Je trouve pas. J'ai envie de lancer un petit pavé dans la mare quand même. Savez-vous qui est propriétaire du circuit ? Bernier Eccleston. Son ex-femme. Bernier Eccleston il est propriétaire de Paul Ricard. C'est bizarre quand même qu'on soit pas à Manigour et à Paul Ricard. Parce que Coulston il a toujours détesté Manigour. Il a toujours critiqué que c'était un pauvre truc perdu en plein milieu de la nature. Ca ramène un peu d'argent organisé à telle. C'est ça. Contrairement à Schumacher qui a gagné son prix. Par contre ils ont changé le directeur du Grand Prix. Ah. C'est Eric Bouillier qui est passé à la barre. Ah Eric Bouillier. Effectivement. Bernier Eccleston qui était l'ancien argentier de la Formule 1 pour ceux qui ne le savent pas. Ouais. Voilà. Nouvelle news. Maserati travaille sur le bruit de sa voiture électrique. Bah oui. Ils ne font que de l'électrique donc forcément il faut bien qu'ils travaillent sur leur bruit. Ah oui. Parce que bon c'est vrai que comme je disais tout le monde se met électrique comme tu disais aussi également. Donc du coup même Maserati. Sauf qu'eux ils vont ne faire plus que ça maintenant. Non. Ils veulent devenir la marque électrique du groupe. FCA. Oh là là. Ils sont partis de le SUV ça n'a pas marché. Du coup c'est pour ça que Ferrari vont faire un. Donc maintenant pourquoi pas se placer sur l'électrique. Mais apparemment ils parlent de complètement électrifier toute la gamme Maserati. Ce qui était ce qui est plutôt étonnant c'est que quand tu achètes une Maserati c'est notamment par son. Pour le V8 Ferrari quoi. Oui c'est un moteur Ferrari. Voilà. Et donc là du coup tout ça disparaît et pour un modèle électrique. Alors le vendeur dit que le cahier des charges stipule qu'il faut garder un plaisir de conduite, de confort, de performance et une signature sonore distinctif. ça va être difficile quand même avec un moteur. Mais c'est quand même stupide de faire un bruit de moteur dans les hauts parleurs de la voiture quoi. Ah ouais. Non là c'est vraiment sur l'électrique hein. Enfin. Oui mais il faut bien que dans l'habitacle tu veux bien que tu veux entendre le son. On va essayer d'enjolir ça mais. Il y a que comme ils font Peugeot là qu'il le claque dans le système son de l'habitacle et t'as l'impression d'avoir ton bruit de moteur alors que tout est factice quoi. C'est fou. C'est débile. C'est débile. C'est débile. Il y a Boris qui nous dit bonne émission. Bonjour Boris Aurélie salut c'est ma cousine. Salut Aurélie. Salut tout le monde. Merci de nous suivre. On va passer à la rubrique suivante. Let's go. De retour alors ce que je disais en début d'émission malgré le manque de son clairement c'est que j'ai donné des budgets à l'équipe un budget de 10 000 et un budget de 25 000 euros à tout le monde et du coup l'idée c'est de choisir un véhicule qui pourrait donc convenir à ce budget. Donc voilà on va faire le tour des voitures choisies par chacun à 10 000 euros et après on passera donc du coup aux véhicules à 25 000 euros. Martial à toi l'honneur. C'est parti pour moi. Allez à 10 000 j'en ai trouvé et j'en ai pas trouvé qu'une donc il y en a plein. Une Alfa Romeo GT 3 litres de V6. Ça c'est bien. Ah tu me suis c'est magnifique. Tu nous l'avons un petit peu en quelques mots en 30 secondes même pas ? Le bruit. Ouais. Le moteur. La conduite ouais agréable. Et puis euh. En V6 bien sûr. Ah oui. Avec le moteur V6. Avec le busso. Euh non là ça veut plus cher. Alors là non. Alors là non. Mais bon. Non j'ai quand même trouvé aller en sélective donc ce qui est bien fini quand même. Et puis pour moi cette voiture déjà c'est un cockpit alpha quand on est à l'intérieur. Mais pour moi elle a vraiment encore l'air des dernières GT. Des vraies GT. Voilà. C'est un bon retard coupé donc. Bon choix. Seb il a voté pour. Maintenant quel est le choix de Seb ? Pour 10 000 euros. Moi je reste très raisonnable. Il faut que ça soit fonctionnel. Il faut que ça soit utilisable au quotidien. Exactement. Je choisirais une Kia Proceed de 2013 3 portes. Orange de préférence. Orange. Pourquoi orange ? Parce que j'aime bien. Regarde comment ça. Ah d'accord. Donc du coup pour ce prix là on a quelle motorisation ? Ah bah c'est un 1.6 CRDI 128 chevaux diesel bien évidemment. Parce qu'il faut quand même faire de la route avec. Et c'est très bien. Une boîte auto ? Non. Oh. Jamais. Olivier quel est ton choix pour toi ? Et bien je me suis un peu rapproché de Seb. Kia Rio. Wow. Deux Kia quand même. Ouais ouais deux Kia. Donc moteur essence ou diesel. Bon c'est vrai que diesel c'est pas mal. Moi ce que j'aime bien dans la Kia c'est l'habitabilité qui est supérieure à la moyenne à toutes les places. C'est à dire devant et derrière. On a pas mal de place. Même pour les personnes qui sont derrière. Et je pense que c'est confortable que la vie de l'usure n'est pas très bien. Eh non. Est-ce que c'est dans les prix d'une Clio neuf ça monte dans les 22, 25. Là on est entre 6000 et 9000 euros. C'est pas mal. Entre 80 et 110 000 bornes quoi. Voilà. Et il y a juste le coffre qui est un peu petit mais sinon assez large et spacieuse pour la route de tous les jours. D'accord. Et bien pour moi j'ai pas fait très original mais c'est une voiture que j'ai jamais eue et que je trouve plutôt intéressante. Une Kia. Une 106. Allez. Non c'est une Golf. Une Golf 6. J'ai trouvé pas mal de Golf 6 en regardant bien évidemment sur internet. Golf 6 150 000 km. Ah quand même. Pourquoi faire une Golf pour coller au cul des gens ? Ouais mais non et attention 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 et très important boîte automatique. Parce que moi je conduis à l'américaine comme un grand-père. Non c'est pas vrai. Donc du coup voilà une petite Golf 6. Avec la botte d'EG. Oui. Oh non. À moins de 10000. Bah oui. Avec la boîte jeune quand même. Mais avec 300 000 bornes. Oui mais 250 000. On est autour des 160. Ça commence à piquer mais bon. Oui. Je trouve que c'est marrant. C'est ça. Et du coup maintenant on va passer aux voitures à 25 000 euros. Alors là du coup quand même un budget un peu plus intéressant. Alors là le choix que vous aviez en fait c'était ou un modèle très sympa mais plutôt âgé ou par exemple un modèle plus récent. Et donc du coup peut-être avec moins bien équipé. Bah j'ai fait l'inverse d'Olivier. En fait c'est maintenant que j'amène ma voiture de tous les jours, utile, agréable. Donc c'est pour un Chevrolet donc un Chevy C10 de 1964. Donc c'est des petits picots à l'américaine. Oh la la la. J'en ai trouvé avec un petit V8 de 250 chevaux quand même. C'est vrai que pour tous les jours c'est vachement bien. Ouais. Bon ça consomme un peu ça. T'as l'armorque avec l'original. Mais du coup t'as l'armorque avec la réserve d'essence. T'as besoin t'as l'armorque derrière. Tu mets de l'essence dedans. Non. Tu mets quatre réservoirs en plus. Parce que c'est un V8 au quotidien. Va chercher ton pain. T'as déjà bouffé de 18 quoi. Mais regarde si tu peux peut-être la transformer en hybride. T'as déjà pas se mettre des batteries derrière. Mais arrêtez tout. Non mais attention. Orange. Bah c'est dommage on a pas la photo là. De l'essence. Mais un bon Chevy pour se promener, se balader à l'ancienne. C'est atypique comme véhicule. Les gens n'en passent pas à tous les coins de rue. Un pickup. Un vieux pickup américain. C'est sûr qu'on va rarement le croiser. Puis le problème c'est que tu seras pas adapté sur nos routes. Parce que le pickup américain il fait déjà plus de la largeur d'une voie de chez nous. Oui mais... Il va te garer sur le parking. Non c'est un petit. Il va tirer à te garer à 6h20 sur le parking. Le police pour faire du covoiturage. Tu verras s'il rentre. C'est pas les gros F150 ou les Dodge Ram. Non c'est beaucoup plus petit. C'est standard. Il devra attendre ou arriver vraiment très 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 tôt. Il faut qu'il arrive au premier qu'il se mette sur deux places quoi. Et toi Seb qu'est-ce que t'as choisi ? Ah bah moi j'ai choisi une Alfa Giulia. Ah on revient sur Alpha. Parce que ça gueule déjà forcément. Ah je peux te piquer ton idée. Et dans ces prix là ouais il y a moyen de trouver un 2.4L JTDM si je dis pas de conneries. Et avec un petit peu de bornes mais bon ça avoisine à peu près les 100 000. Mais pour ce genre de bagnole si c'est bien entretenu en général il y a 60% des cas où c'est bien entretenu. Donc ça peut valoir le coup. Ah pas mal. Olivier ? Alors moi écoute je vais rester à la simplicité. Le Peugeot est celui de 3008. Ah ouais. Pas de folie là. Pas de folie là. Non mais tout ce que j'aime bien en fait. Boîtes automatiques, coffres spacieux, caméras de recul, tour panoramique. C'est pas mal ça apporte beaucoup de luminosité. Voilà confort intérieur, familial pour les longs déplacements ou même pour la vie de tous les jours. La fiabilité. Toujours trop top. Volant avec commande intégrée. Ouais. Écran tactile 8 pouces, écran LCD, Bluetooth. Donc la bonne petite voiture. Une voiture très confortable en fait. Très confortable voilà. Qu'on a envie de prendre tous les jours. Alors sur Facebook on a Daria qui est à Rio. Je valide aussi le 3008. Ça serait bien. Daria est-ce que tu valides le 3008 ? Et donc moi pour moi et bien en fait je voulais partir sur quelque chose d'un peu plus foufou. Peut-être une sportive, une Porsche un peu plus usagé. La Caïman. Eh non. Bokster. Finalement au moment où j'ai ouvert le... 914. Même pas une Porsche. Au moment où j'ai ouvert le bon coin. Je suis tombé sur une BM série 4 blanche toute équipée. Elle était pas mal du tout. Quel moteur ? 25 000 euros. Les 200 et quelques chevaux. Je t'avoue que je m'en souviens. Ou alors elle a 200 000 kilomètres. Encore une fois boîte automatique. Charlie et boîte automatique. Ouais. Je fais plus rien comme ça. Tu ne sais pas utiliser donc ton pied gauche. J'ai perdu l'usage. Je sais plus. Mais voilà. Du coup aussi un peu classique. C'est pour freiner dans le pied gauche. Tu fais des pointes comme un pilote. Exactement. Ouais non mais du coup voilà un peu classique. Donc BM série 4. Voilà. Bien. Je suis pour le choix de Seb. C'était un très bon choix. Julia ouais c'est pas mal bien sûr. Bon. Petite dédicace. Elle s'en reconnaîtra. On passe au sport auto. C'est parti. Alors on se retrouve maintenant pour parler sport auto. Automoto d'ailleurs. Puisque Olivier va nous présenter les news moto GP. Alors les news moto GP. Il y a eu un interview de Valentino Rossi. On en parlait la semaine dernière. Ouais. On savait pas trop. Est-ce qu'il allait chez Yama Petronas. Est-ce qu'il allait arrêter. Et justement une interview où il ne sait pas lui-même s'il va continuer après 2020. Ah. Il se donne au fait jusqu'à la mi-saison. Et pour voir au fait s'il est compétitif. D'accord. Alors. Il le dit clairement. Son but c'est de rester devant. De gagner. D'être compétitif. Il y aura une discussion avec le patron de Yama. Line Jervis. Et du coup en fonction de la qualité de la moto. Il verra si c'est beaucoup pétinué ou pas. Ouais. C'est voilà. C'est pas impossible. Ouais. D'un grand champion comme ça. Ça m'étonne pas. Je veux dire quand c'est quelqu'un qui a l'habitude de gagner. Voilà. Là maintenant ça fait 2-3 ans où il est en difficulté. Il y a peut-être un moment où voilà. Il en a marre et a envie de passer à autre chose quoi. Peut-être d'autres projets ambitieux aussi. Peut-être aussi. La famille. Tu voulais aussi nous parler de Marc Marquez. Donc il s'est fait opérer il y a pas longtemps. Alors oui. On disait que tout allait bien aussi la semaine dernière. Là aussi une interview de Marc Marquez. L'opération était a priori plus simple que la dernière qu'il a vu auparavant. Mais seulement quelques complications. Donc il se dit qu'il espère être aux premiers essais de Sepang début février. Mais c'est peut-être un peu plus délicat que prévu. Il va falloir qu'il compte sur son frère alors pour les essais de Sepang. Alors pour la moto. Pour le développement de la moto. Je me fais pas trop de soucis pour lui. Début février c'est très bientôt. Ça arrive. Ça arrive ouais. Et puis je pense qu'il vaut mieux pas prendre de risques quand on revient de blessures que vouloir monter peut-être un peu trop tôt sur la moto. On va dire que pour lui je pense que c'est pas dramatique s'il rate les premiers. On va dire ça. On espère. On espère. Parce que ça conditionne une saison quand même. Et donc du coup à propos de la saison tu voulais lui parler aussi du calendrier 2020. Alors voilà 20 grand prix avec le nouveau le grand prix de Fallord le 10 et 12 juillet. Du 10 au 12 juillet pardon. Petit changement le grand prix Thaïland a des nouveaux également. Interviendra dès le deuxième grand prix au lieu du du. C'était l'avant dernier ou l'entai plus mi-tième là cette saison. Et le grand prix de France ça sera du 15 au 17 mai sur le circuit du Mans. Ok. Ou ça va tomber avec la formule 1 ça non ? On est pas très loin je pense pas. Il y a souvent eu cette année des double week-end on va dire. On aura des choses à dire. Et enfin tu voulais parler du nouveau dispositif de départ chez Yamaha. Voilà donc pour le moment c'est un projet mais c'est vrai qu'Yamaha aimerait inclure un nouveau dispositif de départ. Ducati l'avait déjà en 2019 donc pour essayer de prendre des meilleurs du part. Vignales a souvent été en difficulté des départs cette année. On va espérer pour lui que ça va démarrer un peu plus fort. Mais c'est quoi c'est un nouveau système alors c'est ça ? C'est un système alors c'est sûrement assez secret à corps entre guillemets. Mais c'est vrai que Ducati possède ce système et c'est pas mal. Et donc a priori ça serait validé par les règles de la MotoGP ? Voilà donc Yamaha suivrait Ducati sur ce terrain. Oui si Ducati l'ont déjà c'est... C'est un peu comme en Formule 1. Dès qu'il y en a un qui sort un truc... C'est une crise du copier. Ils filent tous derrière à la queue. Normal. C'est logique. Bon et ce week-end il y a eu le rallye de Monte Carlo. Un des rallye les plus fameux de l'année. Le premier. Avec la participation de Sébastien Loeb notamment qui a eu du mal, qui a fini une cinquième place sur la Hyundai. Mais avec une Hyundai qui a gagné avec le Ville. Et avec une Hyundai qui a volé. Ah oui. Aussi. Heureusement que... Les deux pilotes. Le pilote et le copilote n'ont rien. Je pense que vous l'avez sûrement vu sur Facebook. Le crash du monde en titre Tannac. Qui a fait... Alors à vitesse réelle, vu l'extérieur c'est vraiment impressionnant. Le plan de caméra de la butte quand on l'aura prendre de la hauteur. Mais vu de la caméra embarquée c'est encore pire parce que tu as l'impression que ça dure 2000 ans. Oui. Il y a un moment ça m'a marqué parce qu'ils sont en train de tourner et il y a le copilote qui parle au pilote. Et le pilote qui fait un qu'est ce que tu dis ? Et le copilote qui répète. Mais je me suis mais c'est phénoménal quoi. Les mecs ils sont en train de faire des tonneaux et ils sont en train de se parler à la radio quoi. C'est ça, la sécurité. Ils en ont conscience donc c'est plutôt bien. Et... On a le... Notre second Sébastien. Sébastien Auger qui a fini à une deuxième place. Et... Ce qui était assez intéressant durant ce rallye c'est que la plupart du temps les deux pilotes... L'écart entre les deux pilotes était très serré. Ce qui nous a fait du suspense jusqu'au bout. Je crois qu'on avait vu la dernière spéciale, ils arrivaient à 0-0 quoi. Même temps. Donc... Machines différentes etc. Assez fort quoi. Et donc victoire de Neuville. On a eu un peu de circuit aussi ce week-end avec les 24 heures de Daytona. Donc aux Etats-Unis évidemment. Avec l'IMSA. Qui lance grossièrement la saison de sport automobile. Surtout aux Etats-Unis. La fameuse DPI. La fameuse DPI. La catégorie DPI. C'est ça qui est très sympa. C'est le rapprochement entre l'organisme américain et l'organisme on va dire européen. Et donc ce qui fait qu'on va avoir une catégorie, pas unifiée mais quelque chose qui se rapproche. Donc c'est bon signe parce que ça veut dire que peut-être qu'à l'avenir on va retrouver une compétition encore plus internationale entre guillemets. Bah oui parce que du coup ça va atteindre l'Europe et les Etats-Unis. C'est vrai qu'actuellement si on regarde déjà le vainqueur de la course de ce week-end qui est Cadillac. C'est déjà une marque qu'on ne retrouve pas déjà au Le Mans. Parce qu'ils sont dans la réglementation des pays qui n'est pas dans la réglementation européenne. On ne peut pas être dans les deux en même temps. Et le fait qu'ils se regroupent tous alors apparemment j'ai entendu dire l'hybride. Il parlerait d'une hybridation oui sur une partie du long. Voilà donc du coup ça pourrait intéresser les deux. Ça peut être sympa. Ça peut être très sympa. Bon les messieurs on attaque notre sujet favori la Formule 1. On a eu une semaine assez chargée en actualité. Moi ce qui m'a fait un peu tic c'est Taffin. Donc le directeur du département moteur Renault. Qui a annoncé que le moteur Renault était un des meilleurs. Le moteur Renault est bon. Très bon. Ils ont retrouvé ce qu'ils appellent la drivabilité en anglais. C'est à dire la souplesse de conduite. Et c'est ce qui faisait leur marque de fabrique à l'époque des V8. C'est là dessus où ils étaient les plus forts. Parce que c'était pas le moteur le plus puissant par rapport au V8 Mercedes. C'était pas celui qui embarquait le plus de vitesse de point de monter dans les tours. Mais c'est celui qui était le plus confortable à conduire. Qui apportait le plus de souplesse à la voiture. Et là ils sont en train de revenir tout doucement vers ce type de philosophie pour le moteur. Donc peut-être une saison 2020 assez intéressante pour Renault ? On va dire. A voir ce qu'ils vont fermer au châssis. Ils viennent de changer le directeur du département châssis. A voir ce qu'ils vont faire de la voiture. Parce que forcément c'est pas celui qui va arriver. Là c'est pas de fry qui arrive. C'est pas de fry qui arrive en provenance de McLaren. Donc qui va prendre le relais. Mais la voiture elle est déjà née. Donc c'est pas lui qui va influer sur le développement de la voiture. A voir ce qu'ils vont faire au niveau du châssis. Parce que c'était leur point faible l'année dernière. Moi ce qui me verrait c'est que Tafin a fait un classement de moteur. Déjà c'est un peu dacieux. Comment savoir où en sont les autres ? C'est facile de dire. Bah nous on situe entre Ferrari et Mercedes. Pourquoi pas ? Tafin avait mis Ferrari 1, Renault 2, Mercedes 3. A quelques chevaux à 10, 15 chevaux déjà. Et le Honda derrière à plus de 20-30 chevaux. Alors c'est déjà l'investissement de Honda. Ce serait pas un peu plus que Honda sert un sacré bon cette année. De toute façon ils l'ont montré un peu déjà. Le Honda il serait pas aussi friable le moteur on va dire ça. Je pense qu'il serait même plus puissant que le Ferrari. Maintenant il faut voir. Ils investissent vraiment énormément dans leur moteur. Il faut vraiment voir. Je pense que c'est eux qui vont plus progresser dans tous les cas. Donc à voir. Puis bon ce classement il prend pas non plus la fiabilité. Oui c'est ça. Il faut pas tout d'avoir un moteur performance. C'est qu'une course. Et puis là il ne parle. Il faut savoir que Tafin à Viry-Châtillon. C'est que le département moteur. Je sais même pas si quand il parle de ça. Il englobe tous les éléments du power unit. Oui. Est-ce qu'il parle que du moteur thermique ? Est-ce qu'il parle de l'ensemble ? C'est très vague. Donc encore une fois c'est de la communication plus récemment. Oui on en hiver. Oui voilà. Pour continuer sur Renault. C'est vrai qu'il persiste et signe sur le modèle d'avoir un département moteur détaché d'un département qui construit plutôt la voiture. Après ils sont un peu tous pareils. Si tu prends Honda ils ont l'usine et la Sakura au Japon. T'as une petite succursale on va appeler ça comme ça qui a Milton Keynes pas très loin de l'usine Red Bull. Mais ils sont pas dans les mêmes locaux. Même Mercedes leur usine châssis leur usine moteur ne sont pas au même endroit. Donc il y a une à Bracelet et une à Bricsworth je crois. Donc déjà même eux ils sont pas collés. Et puis ça a déjà fonctionné. Ils ont déjà été champion du monde en fonctionnant ainsi. Exactement. Pourquoi pas ? Donc on ne pouvait pas continuer comme ça. Exactement. On va parler d'un autre constructeur maintenant de Ferrari. Et la rumeur comme quoi Ferrari ne serait pas satisfait de son développement actuel. Je vois Marcel qui sourit. Oui c'est sorti dans deux médias. Quand dit notre Ferrari est experte ? De un c'est pas impossible. De deux l'info a fuité et on sait même le nom de cette personne. Donc ce qui me paraît un peu. Ah j'ai pas vu ça. Oui. D'après la Gazette Adelsport et puis Autobuild le nom est sorti. Moi j'y crois moyen. J'y crois moyen. Comment on peut dire. Alors il parle de l'aérodynamisme uniquement pour le moment. Ok. C'est possible. Maintenant on va rester toujours dans la même philosophie que l'année dernière. Et au niveau de l'aéro c'est simple. Il y a deux constructions. On a on va dire la version Mercedes et la version Ferrari. C'est à dire avec l'aileron avant. C'était la grosse nouveauté de l'année dernière. C'est à dire que Ferrari faisait dévier les flux d'air par l'extérieur. Alors Mercedes comme Alfa Romeo. Tout le groupe Ferrari on va dire ça comme ça. Et Mercedes le faisait par l'intérieur. Maintenant on découvrait des gros problèmes aéro fondamentaux. Alors encore pire que l'année dernière. Il faut m'expliquer d'où parce que. Surtout que la voiture a priori elle va pas changer. C'est ça. C'est ça. Ça va même. Vu qu'ils remplacent tout l'année prochaine. Ils vont pas reconstruire une nouvelle bagnole. C'est pour ça qu'ils ont voulu une stabilité de règlement. C'est même pour ça que les écuries ont rejeté en partie les pneus 2020. C'est parce qu'en plus des vieux essais foireux qu'ils ont fait à Austin. C'était inutile de redévelopper toutes les gommes pour une saison. Sachant que la voiture ne changeait pas. C'est ça. On peut foirer complètement une aéro. J'ai envie de dire quand il y a une grosse réglementation qui change. On garde les pneus. On garde le règlement. La continuité. Si c'est un problème il devait vite réglé je pense. Oui je pense. Surtout pour une grosse usine comme Ferrari. Une autre solution que Ferrari adopterait aux essais hivernaux. C'est une rumeur qu'il ferait comme Mercedes l'année dernière. Il viendrait avec deux voitures différentes. Ils ont raison. Ferrari a annoncé assez tôt être en avance sur leur programme. C'est peut-être une bonne solution de venir avec deux voitures différentes. Ça sera forcément une bonne solution. Parce que tu auras un élément de comparaison direct sur le terrain. Sans devoir régler toute la voiture deux fois différemment. Donc du coup ça permet de laisser une voiture régler telle quelle. De rouler deux avec. De faire de légères modifications. Donc oui c'est assez pertinent. Mais comme je le disais il y a 15 jours. C'est là que tu vois que cette année ça va être une course à la dépense. Et qu'ils vont dépenser de tous les côtés tout ce qu'ils peuvent. Pour 2021. En vue de la saison d'après quoi. Maintenant différentes différentes sur quoi ? Différentes sur l'aéro. Sur l'empattement. Sur la traînée. On n'en a encore que trop. Trop peu d'assez. Beaucoup trop tôt. A mon avis ça se passe plus en termes de réglage fin quoi. Et là il y a une panoplie de malade. Il y a quand même eu des choses. Et maintenant ça fait deux ans qu'on peut le voir. C'est par exemple on va prendre Mercedes. Il y a des circuits où ils dominent largement. Et il y a des circuits où ils sont à la ramasse. Et Ferrari c'est pareil. Il y a des circuits qui dominent. Le week-end d'après ils sont à la ramasse. Ils n'arrivent même pas à rattraper une Red Bull. Donc on a presque envie de croire qu'il faudrait deux voitures pour faire une saison de Formula 1 au final. Une pour les circuits rapides. Exactement. Donc maintenant est-ce que c'est pour travailler les deux. Essayer de trouver un compromis. Est-ce que c'est peut-être pour un pilote et pour l'autre. C'est un moment à voir différente. Pour ça il faut voir à quel point à quel niveau différente. Pour revenir à ce qu'on disait. Ça se trouve ils vont peut-être garder une voiture avec l'aileron de l'année dernière. Donc avec les dérives plus sur l'extérieur. Et peut-être que l'autre voiture sera réglée à la Mercedes. Peut-être. Parce que du coup si tu démarres avec un changement au niveau du nez et de la voiture. Tu es obligé de modifier le diffuseur. Tu es obligé de modifier l'aileron arrière. C'est ça. Même les roues je suis sûr elles sont peut-être même pas réglées pareilles. Donc avec une position des radiateurs ça peut te changer toute une voiture. La Formule 1 c'est clairement quelque chose où il faut être très précis. Donc le moindre changement peut avoir un impact assez monstrueux. C'est ça. Donc pourquoi pas avoir. Pour l'instant c'est trop tôt. Et pour surfer sur l'actualité et notamment avec ce coronavirus. Le problème c'est que ça met en péril le grand prix de Chine qui se déroule normalement le 21 mars. C'est une grosse perte. C'est un peu plus passionnant. Quand il pleut c'est un peu intéressant. En tout cas ils sont intéressants quand il pleut. Regarde Okanheim l'année dernière. C'était génial. Il faudrait de la pluie artificielle. On commence pas à leur donner des idées d'artificialiser encore plus le bordel. Parce que c'est déjà assez suffisamment d'artifices inutiles. Mais grand prix est chiant. Il faut dire ce qui est. C'est vrai que c'est un peu d'habit. Il faut voir si ça ne se propage pas dans les autres pays asiatiques autour. On en sera un peu plus dans quelques semaines. On a quand même la Malaisie. On a quand même le Japon. On a quand même le Japon. La Thaïlande aussi. Le nouveau grand prix de Thaïlande. Et oui les gars. Donc il faut voir. A voir. C'est inquiétant. Sur une saison qui sera longue en termes de nombre de grands prix. T'inquiète pas que vu la manne financière que ça brasse. T'inquiète pas qu'ils vont organiser le grand prix. Oui. Il y a un typhon. On s'arrête pas alors. Un virus. Oui c'est vrai qu'au Japon. Rappelle toi le Japon en 2014. Ils ont quand même fait la course. D'ailleurs même. On repensera à Jules Bianchi à ce moment là. Exactement. Du coup ça m'étonnerait même pas qu'il y ait eu lieu le grand prix. D'ailleurs même l'année dernière le grand prix de Japon. La météo était plutôt difficile. Mais on l'a quand même couru sans autre. Le jour J ça a été. C'est le samedi qui était galère. Ils ont fait les qualifs. Le dimanche matin. C'était le dimanche matin. La journée était très bien. Il n'y avait pas de problème. C'est clair que financièrement c'est tellement d'implication. Une annulation c'est quand même quelque chose d'assez difficile. C'est des pertes. C'est des millions d'euros de pertes. Ou des millions de dollars de pertes pour l'organisation. Oui c'est clair. Autre actualité qui peut faire sourire. C'est la rumeur de. Non ne rigolez pas tout de suite. J'essaie de me retenir. De stroll chez Mercedes en 2021. Attention le père. Du coup le père plus le fils. Parce que le père est en train de la discussion. Alors soit 10 ans. C'est toujours pareil. On est en hiver. C'est un foratox. On ne sait pas vraiment. Mais bon. Donc Laurence Stroll. Donc le père de. Tu n'as jamais vu sur la route les panneaux. Un train peut en cacher un autre. Les strolls c'est pareil. Ils sont toujours présents. Donc le père de Lance Stroll serait en discussion avec Toto Wolf. Pour faire une écourie commune avec Aston Martin. Une écourie. Une écourie donc Aston Martin. Si Mercedes venait à partir. Enfin 2020. Ce qu'on parlait lors de notre première émission d'ailleurs. C'est ce dont je pense qu'ils vont faire. Donc à voir. Alors si maintenant Papa Stroll achète. On va dire fait une écourie avec Toto Wolf. Ou irait Leon Stroll. Bon je ne sais pas. A voir. Il resterait dans l'écurie B ? Non. Moi je pense qu'il le passerait. Non. Racine Point il deviendrait l'écurie B de Mercedes. Le père aurait trop d'estime pour le fils pour le laisser dans la petite écurie. Non oui évidemment. C'est évident. Si Mercedes reste. Là c'est peut-être différent. Un petit duo Stroll Hamilton. Mais là il n'y aurait pas que Lorenz Stroll à dire son mot aussi dans cette écurie. Il y aurait aussi Toto Wolf qui est manager. Clairement le problème c'est que si le père Stroll achète une écurie. Il n'y a pas moyen de ne pas mettre le fils dans une voiture. Je ne pourrais pas. Lorenz et Latifi une écurie canadienne. Ah pourquoi pas. Avec les milieux qui vont avec. Aussi ouais. On a eu un ancien pilote qui a parlé cette semaine. Qui est Barrichello. Qui je cite. Hamilton a plus de talent que Senna ou Schumacher. Il manquait la maturité. Maintenant il l'a. Donc pour Barrichello. Hamilton meilleur pilote du tout le temps. C'est ridicule. Tu ne peux pas comparer. Exactement. Tu ne peux pas comparer. Tu ne peux pas comparer. Ça n'a rien à voir. Et je pense que Rubens Barrichello le sait clairement. Bien sûr. Lui qui est brésilien. Dire qu'Hamilton est meilleur que le dieu brésilien de la Formule 1. Qui est Ayrton Senna. Voilà. Exactement. Je ne crois pas trop. Je ne sais pas. Peut-être que son fils il l'a placé dans une des écuries. Dans l'écurie Mercedes. Exactement. Peut-être qu'il faut faire un petit clin d'œil à quelqu'un. Mais c'est des époques où on ne peut pas comparer. C'est totalement différent. Hamilton c'est le meilleur de sa génération. Ouais. Tout à fait. C'est le meilleur de leur génération. Là-dessus il n'y a pas à discuter. Mais maintenant. Comparer les deux comme dit Seb. Ce n'est pas possible. Ouais. Bon. Donc du coup on ne finira jamais ce débat. Moi je considère quand même Hamilton c'est un des meilleurs de tous les temps. C'est un bon pilote. Tu ne peux pas le comparer à Senna. Tu ne peux pas le comparer à Loda. Tu ne peux pas le comparer à Peterson. Tu ne peux pas. Des époques différentes. C'est des époques. Même Fangio. Fangio avait 5 titres. Mais regarde les voitures qu'il avait Fangio. Regarde. Qu'est-ce que tu veux comparer les talents de pilote. Les volants c'était une jambe de 18 pouces dans le temps. C'est des trucs qui sont grands comme une tablette. Avec les freins à patins. Et un triangle de bois. C'est ça. Et quand tu regardes les Formules 1 dans les années 70. Si tu as vu le film Rush. Regarde les bagnoles. Regarde les bords des routes. Il n'y a pas de barrières. C'est des trottoirs. C'est toujours pareil. Tu ne peux pas comparer tout ça. Tu ne peux pas comparer tout ça. Ça n'a rien à voir. Avec un casque en cuir. Avec des lunettes. Juste des paires de gants. Sans combi. Sans casque. Fais-le aller à 280 km heure dans un bobsleigh. Sur un virage courbé de Monza. Je ne suis pas sûr qu'il le fasse. Il faut voir. On ne peut pas comparer. Bon. Et on va finir en parlant du calendrier F1. Parce que voilà. On le met à jour. C'est la présentation. C'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend. Tout. Tout. Tout l'hiver. Tout l'hiver. Donc du coup. On a eu. On a eu encore quelques dates. Donc du coup. C'est complète. On a maintenant. Ferra. Pardon Ferra. As. Et Alfa Romeo. Qui ont annoncé une date de présentation. Le matin. Des essais. Des essais. Des essais. Des essais. Hivernaux. C'est plutôt intéressant. Parce que alors du coup. Au début. J'avais noté. Alfa Romeo. 8h15. Donc. C'est à dire. 45 minutes. Avant d'être en piste. Et du coup. Il y a As aussi. Qui s'est rajouté. Et qui a dit. Nous. On le fera. A 8h. Donc. On a deux écuries. Qui présentent. L'heure. Avant. Avant. C'est tellement nul. Ça veut peut-être dire. Qu'on sera pas prêt à temps. Aussi. On a encore des derniers sponsors. Peut-être assignés. Avant d'afficher des photos officielles. Ça. Ça. Ça change de. Certains. Ont déjà fait leurs essais. Publicitaires. Ça change de Ferrari. Qui va présenter ça. En Italie. Comme toujours. Ah. Mais ce coup-ci. Dans un théâtre. Et sur internet. Exactement. Dans un théâtre. Alors la ville. C'est tellement formulin. Ça. C'est tellement formulin. Les présentations. Entre guillemets. En grande pompe. Non. Mais même. Regarde dans le temps. Toutes les écuries. Ils faisaient des gros événements. Pour les présentations. Bon. Encore une fois. Pour soi-disant. Des raisons d'économie. Ils ne le font plus. Mais c'était tellement formulin. Que maintenant. Ils font des trucs. Vite fait sur internet. Regarde McLaren. Ils sont dans leur. L'espèce d'auditorium. Ou je sais pas quoi. Et t'as la bagnole. Qui est en plein milieu. Et puis t'as une pauvre GoPro. Qui filme. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. C'est une carte postale. Avec les restrictions budgétaires. Un peu. Un peu indigne de la Formule 1 quoi. Pas indigne. Mais c'est là que tu vois. Que la Formule a perdu ta superbe. Tout simplement. Ouais. Et du coup. On a eu. On a eu. Enfin. On a maintenant un programme. Qui est relativement clair. Il nous manque toujours. Red Bull. Red Bull et Williams. Red Bull. Bon. On a la rumeur. Mais. Le 12. A priori. A priori. Mais. Mais. Bon. Rien d'officiel pour l'instant. Non. Et puis bon. On attendra Williams. Mais je pense aussi que Williams. Ça sera. Un peu plus tard. Il y a des chances que c'est aussi sur le circuit. Oui. Non. Parce qu'ils sont en avance. Par rapport à l'année dernière. Donc ils devraient être présents dès les premiers jours des essais. Ça c'est déjà bien. Pour Williams. Ça serait pas mal pour eux. Ils sont en avance avec le retard qu'ils avaient l'année dernière. Ils sont en avance. Non. J'ai dit par rapport à là où ils en étaient l'année dernière. Ils sont en avance. Ils sont en avance à la même période. Ils peuvent pas faire pire je pense. Donc bon. Si si. Tu peux croire ce que j'ai pas dit. Ouais. Moi je me mouille là-dessus. Ça va être catastrophique. Est-ce que vous attendez encore à des designs. J'ai perdu le mot. Des livrets. Des livrets. Voilà. Des livrets. Des livrets. Des livrets un petit peu original. Parce qu'en l'année dernière on avait eu Red Bull qui était un peu original. On avait Mercedes qui jouait le côté romantique parce que c'était le 14 février. On a AlphaTory qui a changé le nom. On a AlphaTory à voir. Peut-être que du coup ils vont en profiter pour faire une grosse cassure je veux dire avec leur design. Avec des couleurs différentes. Moi j'ai entendu dire que le noir avait remplacé le bleu. Ce qui est pareil le noir c'est pas si bien que ça non. Au niveau du flux et tout ça. Demande à Renault. Ils partent en maths. Ouais. Ouais. Ce qui peut être intéressant à voir aussi c'est ce sera la nouvelle livrée de As. Puisqu'ils se sont séparés de leurs sponsors chez Energy. Ouais Energy. Peut-être la rumeur dit que ça serait un retour aux couleurs qu'on avait il y a deux ans. Avec donc du gris du rouge du blanc. Mais pas sur la même config apparemment. Ok. Bon ça pourrait être un peu sympa d'avoir quelque chose d'un peu plus original. Parce que la livrée As. Je ne veux pas ça fameux moi. La première livrée As j'aime pas trop. La As c'est pas pire que la Williams l'année dernière. Oui. Attends. Et ce coup-ci il y a des sponsors en moins. Ah oui oui. Donc pour le coup elle va être bien blanche. Ou le rose de Racing Point. Ah ouais non mais ça c'est une catastrophe. Ça il faudra enlever aussi. Mais pour le côté écologique. Par contre eux ils ont la blinde de sponsors mais alors quelle faute de goût quoi. Mais là c'est ça. C'est là qu'on voit le poids de l'argent. BVT. BVT pardon. Qui est un gros groupe dans les trucs d'eau je crois c'est ça. Ouais ils baissent toi tes technologies. C'est une technologie. Moi ça ne me plairait pas d'avoir le casque rose et même le casque hein. C'est imposé. C'est imposé. C'est imposé oui. Ah oui oui. La dominante de couleur du casque soit rose. Un gros sponsor quoi. C'est très gros c'est le sponsor titre. Et McLaren on reste sur du bleu et du papaye ? Bah moi je la trouve pas si moche la McLaren en orange. Moi je la vois plus changer la colorimétrie de la voiture de l'année prochaine. Oui c'est ça en 2021 parce qu'ils montraient le passage du Mercedes. Exactement. Donc je pense qu'il y a des choses qui vont peut-être changer à ce moment là pour marquer Si Mercedes part ça fera des nouvelles flèches d'argent après. Exactement comme mon beau vieux temps. Avec le bout rouge à l'avant. Et du gris noir blanc. Tout de suite le bout rouge quoi. Faut arrêter. Et pas de blanc et rouge à la Marlboro alors du coup hein. Parce que sinon ça va faire comme Ferrari et son sponsor Mission Win Now. Ça va être banni. Il y a des risques hein ça c'est problème des marques de tabac. C'est tellement bête. Bon ben voilà merci beaucoup pour cette émission. Merci à nos auditeurs de nous suivre. Merci à tous. Malgré ce petit couac en début d'émission et voilà. Je pense qu'on va faire quelque chose pour que les auditeurs aient la chance de revoir cette M2. On va mettre les photos sur notre page. Parfait. Ouais non. Faut trouver un truc. On va faire ça bien. Un truc ouais. Messieurs merci beaucoup. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous. Bonne soirée. Merci à tous. Ciao.